Le désenclavement des quartiers de Pointe-Noire par l'accès utile et pratique de la fibre optique pour que les populations bénéficient des gestes quotidiens sur l'Internet n'est plus un leurre. Différents quartiers tels Songolo, Siafumo, Ngoyo, Luangili, Lumumba, bref, bénéficient aujourd'hui du haut débit, question de servir des opportunités liées à l'économie numérique. Télétravail, surfer sur Internet, regarder un film, écouter la musique, télécharger ou envoyer un fichier ou d'autres usages possibles, ce haut débit apporte aux usagers la capacité requise pour effectuer ces opérations entre amis, en famille, voire même en entreprise. Pour pouvoir permettre aux ménages, aux entreprises de bien fonctionner, d'autres technologies, par exemple la fibre optique, pour pouvoir permettre à ces sociétés ou à ces ménages d'avoir un seuil de haut débit. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et les nouvelles applications qui arrivent, il faut avoir accès de bonnes personnes pour pouvoir lire ces applications. Les téléphones Android aujourd'hui et certains ordinateurs ont besoin de ces capacités pour pouvoir accéder à des applications, d'où le mot haut débit. Donc le haut débit, en fait, c'est une grande capacité de connexion, de bandes passantes qu'on alloue à des entreprises pour pouvoir travailler. Donc en termes de capacité, on peut appeler le haut débit si on passe à partir de 10 mégas de bandes passantes. A la maison, par exemple, les bénéficiaires pourront en même temps télécharger et partager les photos et les vidéos. Pour les entreprises, le téléchargement ultra rapide, l'envoi des fichiers, la vision conférence, la vidéosurveillance, l'accès fluide aux applications et des sites web. Je travaille chez moi à la maison et j'ai accès à des ressources de l'entreprise. Ou bien on a une réunion qui se passe en entreprise pour ne pas se déplacer et avoir du flux et de la transmission. On fait du télétravail. Donc ça, ça demande de l'internet déjà à haut débit à la maison. Et en entreprise aussi que celui qui se trouve de l'autre côté, que ce flux soit un peu plus fluide. Notons que grâce aux infrastructures déjà en place, le travail de déploiement de l'internet à haut débit dans les quartiers apportera de la lumière sur les options économiques de ce secteur d'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !